Salut c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, je te fais une vidéo très très importante parce que je voudrais d'une part te sensibiliser à la protection de tes données, essayer de te faire comprendre à quel point ce truc, cette ressource que tu possèdes, elle est précieuse, elle est importante, la valeur qu'elle a et aussi je vais t'expliquer comment tu pourrais essayer de gagner de l'argent avec. C'est parti ! D'abord je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne et sur cette playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour, un conseil, une technique, une recommandation pour apprendre à en faire plus avec moins et t'engager, je te le souhaite, sur le chemin de l'indépendance financière pour arriver à prendre ta retraite, t'anticiper le plus vite possible. Alors, il y a un truc qu'il faut vraiment essayer de comprendre et qui est vraiment ultra ultra hyper important. Chez toi tu mets des rideaux aux fenêtres, bon, et bien quand tu vas sur internet ça devrait être pareil. Il faudrait que tu apprennes à faire attention aux traces que tu laisses, il faudrait que tu apprennes à faire attention au fait que tes données, les informations de connexion, les informations de sites sur lesquels tu te connectes, etc. Tout ça c'est collecté par des grandes entreprises, les fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft et ils vont les collecter, ils vont faire commerce avec puisqu'ils vont générer des ventes en monétisant de la publicité. Et tu le vois certainement, si tu vois mes vidéos, il y a également des publicités. Mais une chose importante à comprendre, c'est que tout ça, et bien s'il y est à la chose la plus précieuse aujourd'hui, la chose la plus précieuse aujourd'hui, qu'est-ce que tu crois que c'est ? C'est l'argent ? C'est l'or ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui a le plus de valeur aujourd'hui dans le monde ? Et bien moi je vais te le dire. Ton attention, ton temps d'écoute, ta concentration, ton oreille en quelque sorte, ça c'est plus précieux que tout aujourd'hui. On le voit bien, les entreprises aujourd'hui déploient des efforts qui sont tout à fait spectaculaires pour faire en sorte de capter ton attention, que ce soit au travers d'une petite application marrante, que ce soit au travers d'un jeu vidéo, que ce soit au travers d'une émission à la télévision, tout ça, c'est toute l'histoire, tout le principe, tout l'historique qui est lié à l'invention de la publicité, c'est-à-dire capter ton attention pour essayer en finale de vendre un produit, pour essayer en quelque sorte de faire que cette attention, elle soit utilisée pour déclencher un acte d'achat. Donc si on prend en compte le fait que cette attention, elle est une valeur et qu'elle soit monétisée, moi je trouve ça profondément injuste qu'il y ait des entreprises qui captent cette attention, qui l'attirent, qui viennent le prendre en quelque sorte, comme si on venait de pomper ton sang et qu'ils aillent ensuite faire de l'argent avec, sans que tu puisses toi-même en tirer bénéfice. Je vais être très clair, moi je n'ai pas de problème à donner mes datas, mais ce qui m'embête, c'est que je ne puisse pas avoir de l'argent avec. Donnez-moi une part du gâteau, c'est ça que je veux dire. Tu fais du pognon avec mes datas, et bien moi j'en veux un petit bout. C'est aussi simple que ça. Ou sinon, tu ne les prends pas. Je ne te donne pas mes datas, tu ne les prends pas et tu ne fais pas d'argent avec. Mais si tu fais de l'argent avec, moi je veux au moins une contrepartie. C'est, à mon sens, la moindre des choses. Et ça, c'est un truc qui n'a pas été compris pour eux. Cette norme est en train de changer. La norme jusqu'à maintenant, c'était que tu donnais gratuitement tes datas, tes données, sans pouvoir en bénéficier, que ces grandes entreprises, elles pouvaient en faire commerce sans te rétribuer. Et tout ça, c'est en train de changer, parce qu'aujourd'hui, il est possible que tu puisses récupérer une partie de cet argent, que tu puisses en avoir une rétribution, en fin de compte, que tu puisses monétiser ton attention. Je vais t'expliquer, c'est extrêmement simple, ça s'appelle Brave. On passe derrière mon écran et je t'explique tout ça maintenant. Alors voilà, nous nous retrouvons sur la page de téléchargement de Brave. Si tu veux y avoir accès, je mets un lien en description de la vidéo. Soyons très clairs, c'est un navigateur Internet, c'est le meilleur. Voilà, je peux pas te le dire autrement, c'est le meilleur navigateur Internet qui existe. La raison à ça, elle est très simple, c'est que, historiquement, il y avait 3 à 4 navigateurs Internet. Tu les connais bien évidemment, il s'agit de Safari, il s'agit de Internet Explorer qui est devenu Edge plus récemment, il s'agit bien évidemment de Google Chrome et enfin de Safari. Ces navigateurs Internet, il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé depuis quelques années. Ça a pas mal stagné. Il faut quand même noter une chose importante, c'est que Firefox a quand même permis de privilégier la sécurité parce qu'il est celui qui est le plus programmable. Et donc, jusqu'à maintenant, j'avais tendance à utiliser Firefox et parfois encore Google Chrome parce qu'il y avait certains avantages, certains trucs que je trouvais assez pratiques. Mais la plupart du temps, j'essayais quand même toujours d'utiliser Firefox parce que je trouvais que c'était quand même beaucoup plus efficace et ça permettait de mieux préserver mes données. Par défaut, tes données de navigation seront ta propriété et elles n'appartiendront qu'à toi et elles seront uniquement préservées et partagées en quelque sorte, utilisées si tu en prends la décision. Et si tu en prends la décision, si tu décides en quelque sorte qu'on utilise en quelque sorte ton attention, et bien Brave a une particularité que les autres n'ont pas, c'est que Brave t'offre des récompenses. Brave te rémunère en quelque sorte en fonction de petites publicités que tu vas accepter de voir ou pas sur ton navigateur. Et ces petites publicités, il s'agit de petits encarts très légers qui vont apparaître de temps en temps à droite de ton écran et qui ne sont absolument pas invasifs et qui sont en plus intéressants parce qu'ils sont vraiment adaptés à ce qui peut t'intéresser, etc. Donc vraiment, vraiment, ce n'est pas du tout invasif. Il faut vraiment, ce serait bête de passer à côté. Alors, on va aller un petit peu plus loin. On va aller sur la page des paramètres pour que je t'explique un petit peu plus en détail. Alors là, ici, c'est très classique. Tu as les premiers pas, voilà. Tu vois un petit peu le nom et l'icône. Tu peux te créer un profil. Tu vas importer tes favoris et les paramètres que tu as déjà intégrés dans Google Chrome ou dans ton autre navigateur dont tu avais l'habitude d'utiliser. Tu vas décider que Brave est ton navigateur. Par défaut, je t'invite vraiment à le faire et configurer également les pages que tu souhaites ouvrir à l'ouverture du navigateur. Jusque là, tu ne vois rien de bien nouveau. Tu vas pouvoir éventuellement mettre un thème. Si tu veux, c'est un thème sombre, un thème rouge, vert, comme tu veux. Tu peux tout paramétrer. Tu peux vraiment intervenir sur tout, 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 tout. Et tu as également les nouveaux onglets. Alors, quand tu ouvres un nouvel onglet, ça, c'est un truc que j'adore. On va le faire ensemble. Hop, voilà, ici. Tu vois, ce nouvel onglet, à chaque fois, il affiche des photos qui sont super belles. Il s'agit de photos d'artistes que Brave soutient. Donc là, il s'agit d'une photo de Ben Karpinski. Enfin, voilà, c'est juste super beau, quoi. Et là, ici, il te donne quelques petites informations. Alors, tu as une petite horloge ici, en haut à droite. Et ici, à gauche, il t'indique le nombre de balises, de pubs, de trackers qui ont été bloqués, c'est-à-dire les petits programmes qui viennent essayer de t'espionner. Il en a déjà bloqué 1426. Et là, le navigateur sur cette machine, je ne l'ai vraiment pas installé depuis longtemps. Et ça a déjà quand même bloqué 43,8 mégaoctets. C'est de la bande passante d'économiser. C'est des données, c'est du poids d'informations qui a été économisé. Et ça m'a économisé 2 minutes de temps, de gagner 2 minutes de temps de chargement. Et finalement, c'est du temps d'attente qui n'a pas été utilisé. C'est du temps d'attente économisé. C'est du temps de vie, enfin, de contenu, plus ni moins. Merci Brave, parce que grâce à toi, j'économise du temps de vie, parce que tu marches plus vite que les autres. Et oui, c'est ça la particularité de Brave, c'est qu'en plus de te récompenser, en plus de préserver ta vie privée, ce navigateur marche mieux que les autres, parce que comme il bloque toutes les publicités, etc., et qu'il n'y en a que quelques-unes qu'il a au préalable sélectionnées qui viendront vers toi si tu le décides, eh bien, ça fait que ce programme marche plus vite que les autres. Alors ici, ce que tu vois, il récompense Brave, il t'indique 0,25 baht, alors c'est une estimation, on va voir ça un petit peu plus loin, et je vais t'expliquer un petit peu de quoi il s'agit, ces récompenses Brave, avec cette espèce de petit triangle. Alors hop, on va revenir sur les paramètres, on va aller sur le deuxième onglet, ici à droite, récompense Brave. Et là, bim, tu vois tout de suite, ici à droite, il t'indique 0,250 baht, une estimation de 9 centimes de dollars. Bon, c'est Pilots, mais en même temps, le navigateur, il n'a pas été installé depuis longtemps sur cette machine, donc c'est tout à fait normal. Si on clique ici dans le détail, on voit qu'il m'indique que ça a été gagné grâce à de la publicité. Alors, je vais m'expliquer. Le BAT, c'est ce qu'on appelle le Basic Attention Token. Le Basic Attention Token, il s'agit d'un jeton, il s'agit d'un token, c'est de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que tu es récompensé en crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, tu en as très probablement entendu parler, tu as entendu parler du Bitcoin, peut-être de l'Ethereum, peut-être que d'autres crypto-monnaies, etc. Il faut savoir que des crypto-monnaies, il y en a des milliers et des milliers, et que si tu ne t'y es pas encore mis, il est grand temps de te bouger les fesses pour comprendre comment tout ça, ça marche, parce que ce truc-là, ça va nous arriver dans la figure, ça va t'arriver dans la figure aussi vite qu'Internet est apparue et a changé de vie. Donc si tu veux rester dans la course, il est temps de commencer à comprendre ce que c'est que la blockchain et de comprendre ce que c'est que les crypto-monnaies, parce que, ben voilà, il y a des vidéos qui sont dédiées à ça, il y a des chaînes qui sont dédiées à ça. Je te conseille une excellente chaîne, ça s'appelle le journal du coin, c'est O-I-N, mais c'est un jeu de mots, c'est aussi le journal du coin, en anglais, le coin c'est une pièce, parce qu'on parle de Bitcoin. Alors, va voir leur chaîne, je trouve que c'est excellent, moi je les soutiens ces mecs-là. Il y a aussi un blogueur qui s'appelle Asher, qui fait du contenu démocratisé, qui est excellent, qui est vraiment d'excellente qualité. J'en parlerai un petit peu plus tard, etc. des crypto-monnaies aussi sur la chaîne, mais on va y aller petit à petit. Là, je voulais vraiment essayer de te parler de ces récompenses-là. Donc en fin de compte, en recevant des annonces, des publicités, etc. dédiées, tu vas pouvoir être récompensé. Ici, je peux paramétrer, j'ai décidé que j'allais en recevoir cinq par heure. Cinq par heure, franchement, je n'en ai pas encore vu une seule depuis une heure, vraiment. Donc je ne peux pas dire que ce soit invasif. En plus, tu peux, comment dire, utiliser l'auto-contributeur. En auto-contribué, c'est un moyen automatique de soutenir les éditeurs, les créateurs de contenu. Et c'est ça que je trouve génial avec Brave, c'est que tu peux décider de récompenser des gens qui font du contenu comme au hasard, moi, par exemple. Si tu veux le faire, je te remercierai du fond du cœur. Ce serait une manière de montrer que tu soutiens les projets que je suis en train de mettre en place, la chaîne sur le frugalisme qui me requiert énormément d'énergie, qui est un travail hyper intéressant pour essayer de vous amener un max de valeur, etc. Donc voilà, là ici, tu peux très bien l'activer et puis tu peux décider que tu vas faire des petites contributions, etc. mensuelles. Et puis tu peux le faire aussi de manière automatique ou récurrente pour soutenir, par exemple, un site internet en permanence. Donc là, tu peux le paramétrer directement ou tu peux donner, tu peux décider de donner des petits Basic Attention Token que tu auras cumulé au fil du temps. Tu peux en faire dons en quelque sorte à qui tu le souhaites. Voilà. Alors ici, tu as une historique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tu sais ce que c'est un historique. Moi, je n'aime pas trop ça. Personnellement, j'ai configuré Brave de manière à ce que mon historique soit automatiquement vidé à chaque fois que je ferme le logiciel. Voilà. Les favoris, téléchargements, etc. Bon, voilà. Alors maintenant, on va aller sur YouTube. Au hasard. Oh, bah tiens, ma dernière vidéo. Et hop, tu vois ici en haut, on a un petit triangle. Et si je clique dessus, tu vois donc que tu as 0,250 BAT. C'est ce que j'ai sur mon compte. Et tu peux décider. Donc ici, tu vois Frugalisme sur YouTube qui est un créateur brave. Et tu peux cliquer ici « Envoyer un don ». Voilà. Si tu as envie de soutenir un projet. Moi, je te dis, le mien, tu n'es pas obligé de soutenir le mien. Tu peux soutenir ce qui tu as envie ou tu peux aussi garder tes basic attention token pour toi parce que c'est ça aussi que je voulais te montrer. C'est qu'en utilisant simplement Internet et en faisant rien de plus que ce que tu fais tout le temps, eh bien, ça peut te permettre non seulement de faire des économies mais d'avoir une meilleure expérience utilisateur, d'arriver à récupérer des petits centimes à droite à gauche. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire aussi, les petits ruisseaux qui viennent d'à droite à gauche, eh bien, c'est ce qui fait à la longue les grandes rivières. Nous, on veut avoir des grandes rivières. Donc, pour avoir des grandes rivières, on a besoin de plein de petits ruisseaux. Voilà. Aujourd'hui, je voulais essayer de te montrer un des petits ruisseaux, un tout petit ruisseau mais qui sait, ben voilà. Et puis, tu vas pouvoir l'utiliser pour constituer ces grandes rivières. Je continue quand même un truc sur le BAT qui est important à dire, c'est que le BAT, ce token, eh bien, il peut s'échanger en quelque sorte sur des places dédiées, sur des échangeurs dédiés. Et donc, du coup, il a une cotation et il a eu plutôt tendance à augmenter en valeur. Alors, on va aller voir sur un site qui est dédié qui s'appelle CoinGecko. CoinGecko, voilà. CoinGecko, le voilà ici. C'est un site internet qui t'indique un petit peu toutes les crypto-monnaies, comment elles ont évolué, quel est leur prix, leur cours, etc. Donc là, tu vois les principales. La numéro une, bien entendu, c'est le Bitcoin. Voilà. Mais si je descends, hop, je vois que le BAT, il n'est pas très loin. Où est-ce qu'il est ? Bim, il est là. Numéro 36. Ça veut dire que le BAT, c'est une des 100 premières, même une des 50 premières crypto-monnaies et c'est pas rien du tout puisque tu vois que la valeur du BAT, en une semaine, accroche-toi, elle a augmenté de 37%, de 31%, pardon. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que, mettons que tu as eu une récompense de 10 euros en BAT, d'accord ? il va te falloir peut-être un peu de temps, mais voilà, imaginons que tu as tes 10 euros et il y en a qui gagnent vraiment des sous avec ça. Eh bien, ces 10 euros, en une semaine, ils peuvent se transformer en 30 euros. C'est un truc de malade. C'est... Voilà, c'est juste un truc de ouf. Donc, je clique dessus, hop, et donc, on va avoir le détail du BAT, du fameux token. Alors là, ici, on voit la courbe sur 24 heures. On va la mettre en max, bim, comme ça, on voit vraiment. Alors là, ici, à un moment donné, il était monté très haut. ici, bam, il est là. Alors là, tu vois, par exemple, qu'en mars, il était à 11 centimes de dollars et là, en ce moment, il est à 35 centimes. Donc, voilà, tu imagines la progression. Au début, tu as vu qu'il était très fort, mais c'est parce que c'est les phases de lancement quand il lance des nouveaux projets, en général, ça a tendance, comme ça, à bien bien exploser. Puis après, ça se calme, ça revient à la normale. Donc, ben voilà, je voulais essayer de te montrer ça. je pense que ça peut être un moyen assez sympa, assez ludique, en fin de compte, de commencer à aborder un petit peu le monde des crypto-monnaies d'une manière simple, sans te prendre la tête, de commencer un petit peu à voir un petit peu tout ça, comment ça marche, et puis surtout, de comprendre que tu n'as pas forcément besoin de sous, tu n'as pas forcément besoin de mettre de l'argent là-dedans pour arriver à comprendre un petit peu comment ça marche, et puis arriver à gagner de l'argent, du vrai argent. Alors tout ça, bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais il va falloir le connecter avec ce qu'on appelle un wallet, c'est-à-dire un portefeuille virtuel, pour pouvoir arriver à en bénéficier. Voilà. Je t'invite encore une fois à vraiment télécharger ce logiciel, ce navigateur, et à l'utiliser également sur ton téléphone. Tu as l'option pour les synchroniser ensemble, n'hésite pas à me poser des questions si tu veux en savoir plus, j'y répondrai. Je te mets le lien dans la description pour télécharger le logiciel. Donc voilà, il te suffit de cliquer dessus et de suivre. C'est vraiment un jeu d'enfant, n'importe qui peut le faire. Voilà. Ça marche sur le téléphone, ça marche sur l'ordinateur, et il suffit simplement de l'utiliser, ce truc. Voilà. Ce serait vraiment bête de passer à côté. Voilà. C'était Jérémy de la chaîne CFPL Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, tu me lâches un pouce. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, et si tu as des questions à me poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Enfin, n'oublie pas de télécharger le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies. C'est gratuit. Dépêche-toi, profite-en. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada